et coucou à tous alors voilà on se retrouve pour le deuxième épisode on recommence donc on était resté là nos colons se sont bien installés ils ont leur lit leur table de recherche déjà leurs chèvres et leurs petits champs qu'est ce qui se passe oui les choux le lin ils n'ont encore rien fait pourquoi ah ouais alors ça c'est le problème avec les herbes faut qu'ils aient des connaissances quand ils ne les ont pas ils font rien il n'a pas assez de graines à semer on en a il va falloir trouver de l'orge l'orge sauvage bah il y en a là tu récoltes ma cocotte voilà ça va nous en faire un petit peu plus chercher si on en trouve ailleurs non j'aime pas quand il y a des trucs comme ça des ressources qui traînent un peu partout on s'en occupera plus tard toujours du charbon beaucoup de charbon c'est quoi ça ça c'est des os voilà allez quatre heures du matin ils vont pas tarder de se lever on va peut-être leur donner des ordres des ordres de priorité alors construction cuisine recherche ouais toi tu vas prioriser la recherche ensuite la cuisine puis après lui qu'est ce qui va nous faire la cuisine non il a déjà un la chasse ouais pour l'instant ouais bon va falloir l'équiper quoi 1 2 tu vas soigner c'est bien et toi construction et vache bien hop construction voilà pour l'instant comme ça ça me semble bien t'es bon confection et bon encore pas de table de couture ensuite le calendrier on va leur imposer de s'amuser de temps en temps trois heures par jour à s'amuser c'est bien on va peut-être un peu entre midi et deux allez comme ça ensuite faut travailler voilà pour s'amuser je pense qu'ils s'en tirent bien quand même voilà voilà ça j'avais dit la chasse c'est osmund donc osmund c'est là on va s'équiper du nerf à distance je crois qu'ils ont vraiment besoin de l'arc pour chasser voilà voilà on est bien on recherche on en est où dire des chroniques c'est pas suffisant alors dans la faune les animaux à chasser est-ce qu'on s'attaque tout de suite aux cerfs et sangliers ça me paraît dangereux on va commencer par chasser des lièvres hop mais si il va s'équiper n'inquiète pas il me dit un chasseur n'a pas d'armes à distance il va s'équiper là on se montre il faut t'équiper c'est toi qui va aller chasser il va faire à manger absolument il suffit maintenant voilà s'auto équipe allez va chasser ramène ramène de la viande l'heure de l'orge j'en ai pas plus que ça champ d'or j'en ai toujours qu'un ça c'est embêtant ça c'est quoi 7 repas emballés graines de choux ah bah là il y a des graines potagères il faudrait qu'ils viennent les récupérer ah oui on peut aussi pousser faire pousser des arbres pour l'instant suffisamment d'arbres dans la forêt plus tard oui on en fera pousser alors c'est toujours le printemps nous sommes le jour 3 il fait quand même quasiment 13 degrés dehors c'est pas mal il pleut bon bah il faut un peu de pluie alors la pluie c'est dégueulasse mais on peut pas l'enlever visuellement je veux dire ah attends c'est quoi non ça c'est du lin ouais c'est du lin j'en ai déjà planté c'est vraiment de l'orge que j'aimerais avoir en plus grande quantité c'est quoi ça d'argile il faut prendre l'argile est-ce que Smoone chasse bien ah oui alors ça c'est un problème de couche on voit le chemin qu'il emprunte qu'est-ce que son inventaire c'est ça il y a du règle dans la sacoche oui d'accord moi je voulais quand même qu'il ramène de la viande je vois pas de viande ah si carcasse de lièvre d'accord très bien ouais je ouais alors les autres qu'est-ce qu'ils font hop ok on va baisser les couches parce que voilà comme ça c'est bien qu'est-ce qu'il s'est passé recherche disponible ouais alors mobilier ouais c'est pas l'urgence le mobilier hum fermentation c'est pas mal ça va servir hop voilà donc on a déjà une table poste de fermentation maintenant qu'on a des chèvres c'est utile on va tout de suite la mettre en place poste de fermentation voilà ouais on va s'installer là si on a envie de de déménager on pourra plus tard ah j'en ai au moins un qui est heureux allez va chasser est-ce qu'il trouve encore à chasser oui apparemment ah tiens des loups alors les loups on peut les apprivoiser on va essayer on va essayer ne pas se faire bouffer ce sera bien aussi parce que ça peut arriver ils peuvent nous mordre et alors là on est blessé on revient il faut se soigner c'est pas ça fait mal quoi bon on va récolter tout ce foin récolter j'ai dit voilà hop forcément on récolte quand c'est mature allez on on se dépêche ça va être l'heure du dodo et encore la pluie quoi vive le printemps ça c'est vraiment dommage qu'on puisse pas supprimer visuellement la pluie c'est peut-être quelque chose à leur signaler au développeur ou alors j'ai pas trouvé dans ce cas là dites le moi j'avoue que j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ce jeu sur le jeu et de façon plus générale sur la vidéo je débute donc si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas le nom imprononçable rothgar là pourquoi avoir mis un H devant le R je rêve où ses vêtements sont déjà abîmés calendrier loisirs sommeil d'accord il était censé s'amuser en fait il a préféré travailler ok autant les ronds des petites gouttes d'eau j'aimerais bien les garder mais la pluie c'est vraiment pas joli donc mon clampin si tu regardes la vidéo j'ai baissé légèrement la qualité de mes graphismes vraiment légèrement je suis passé de très élevé à élevé j'ai écouté tes conseils voilà et oh il faut se lever les gens ah mais non c'est les 3h du matin pardon je suis contente qu'il ne pleuve plus alors du coup je voulais réveiller bravo qu'est-ce qu'elle a ? c'est du foin elle leur donne du foin c'est cool là on en est où ? 9 sur 10 déjà ça c'est une veste je cherche les repas préparés je sais pas du tout où c'est petit bouclier bah quand c'est quand il y a un rond comme ça c'est de l'équipement que ça soit armes ou vêtements ah et chronique oui ils ont de la bière on est sauvés alors ça ça prend l'eau c'est pas génial je pense qu'on va tout de suite faire un espèce de grenier tiens il y a de l'orge là allez ramasser l'orge hop il y a plein de choses à ranger il va falloir qu'il s'en occupe ah ouais d'accord il y en a un qui a pris besoin d'animal pourvu que ça se passe bien c'était le loup ouais donc on va souhaiter qu'il se fasse pas assassiner on va aller le voir tiens alors comment ça se passe il est content ou il n'est pas content ? ah non elle a raté il veut pas de toi ah tant pis il va recommencer hop alors ouais on va tout ah mais il pleut encore je crois que c'était fini bon c'est pas grave on va faire un grenier on va changer de sol pour le coup pour un grenier voilà on va faire le petit grenier ici on va pas le faire trop petit non plus comme ça c'est bien allez au boulot qu'est-ce qui va venir travailler là ? alors en argile on va rester sur du bois hop on va pas mettre de fenêtre hein c'est un grenier voilà hop comme ça une porte c'est mieux hop hop on va mettre une poudre quand même il faut remonter sinon il n'y arrive pas voilà ensuite on va reposer on va poser non on va pas poser de ça c'est idiot ce que je dis normalement on peut tout de suite faire le toit hop voilà on a un toit voilà si on cache le toit voilà on est comme ça on regardera après parce qu'on peut faire des modifications visuelles par exemple les murs on peut changer le dessin des murs on va faire des rondins comme ça c'est pas mal aussi ou comme ça on va rester comme ça on va rester simple pour commencer pourquoi ils font plus de bruit des compositions dans la réserve ça c'est pas très grave ah si pourtant la carcasse aurait dû venir là c'est bon c'est ici non c'est là c'est là comme ça ça leur fait monter leurs compétences en plus recherche disponible mobilier toujours ouais je sais plus ce qu'on a avec le mobilier ouais on peut augmenter la qualité du lit un des petits objets comme ça pour l'instant c'est pas urgent donc je préfère attendre un peu ils ont cabossé déjà pour commencer hop non mais j'ai trop bien descendu voilà ah ils ratent ça gaspille les ressources quand ils ratent comme ça donc on en est au niveau du champ on a toujours le même souci avec les herbes ouais ouais et toujours 15 champs d'orge ouais ils ont pas encore tout récolté ah ils sont que 3 ors donc c'est pas évident le dispatch et le travail j'aimerais au moins qu'ils finissent le sol que je puisse faire la zone pour la nourriture on fait quoi alors ? ah on va chercher du bois hop hop les branchages c'est d'accord oui oui l'osier c'est de branchage enfin le sol en osier on a besoin de branchage ouais tac 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 échec de la construction super faut recommencer ah la la pas doué le mec hein allez pêche toi cours ouais ouais si ils avaient rangé avant ça serait plus simple voilà alors on va commencer ouais comme ça du coup ça on va le déplacer non pourquoi annule positionner là je veux pas le mettre là visite amicale oui mais on a pas le temps là monsieur je veux pas le mettre là voilà on va le mettre dans le bon sens voilà on fera la fermentation ici alors ensuite ça du coup on va mettre l'habillement aussi parce que ça peut s'abîmer par contre pas ça pas ça les déchets certainement pas les livres oui la médecine oui les trophées non les structures non du coup la réserve qui est là on va enlever l'habillement la carcasse aussi nourriture graines les livres et médecine voilà là on est bien alors ça va pas les enlever mais ça remplira plus donc au fond à mesure de l'utilisation des ressources ça va disparaître ah ah oui bien allez monsieur on se dépêche voilà tu me le mets de l'autre côté voilà soit une vraie maison après les gars paniquez pas il y a du poids qui traîne au milieu mais n'importe quoi et là ils ont même pas fini en plus c'est quelle heure 22h bon ils vont pas tarder de se coucher ça va c'est toujours le printemps donc il n'y a pas d'urgence pour avoir des murs et compagnie voilà allez au dodo les gars bien non mais on avance quand même oui alors il y a le marchand mais pour l'instant le marchand quoique attend il est parti où monsieur si t'arrêtais de bouger ça me traîne voilà hop alors troquer euh je t'ai demandé de troquer pourquoi j'ai pas l'écran peut-être parce que je suis en pause il faut qu'il y aille évidemment je suis couillonnette alors donc la flèche de ce côté c'est ce qu'on a la flèche de ce côté c'est ce qu'il a donc on a de la bière on peut lui proposer de la bière en échange de quoi en échange d'un chien non on a des loups on va essayer de les alors il y a de la betterave et de la carotte est-ce que ça te va monsieur ? oh un pommier moi je veux un pommier oui alors il est plus d'accord forcément c'est plus équitable des pièces mécaniques on en a pas besoin pour l'instant ben lui non plus ah ça y est ça c'est bien on va avoir un pommier hop oui oui on veut ouais alors je suppose que le pommier je vais le retrouver là ou pas ouais s'il te plaît un pommier oh je suis contente on a un pommier et ben le pommier on va le mettre ici ah ça c'est cool ensuite on a récupéré des carottes pas beaucoup mais on va quand même faire un champ de carottes comme ça et pareil pour les betteraves voilà même si on n'en a pas assez la compétence botanique n'est disponible c'est pas grave ça va venir au moins c'est préparé euh qu'est-ce qu'ils font ? rédaction privé aux zones animales coupe qu'est-ce qu'ils coupent ? il y avait un arbre à couper ? qu'est-ce qu'il raconte ? non ah d'accord ça est fini alors le toit est-ce qu'il est fait du coup ? oui déjà ah d'accord bah nickel alors on peut ouais on peut changer ça par exemple par exemple comme ça bon peut-être la pierre là comme ça c'est bizarre ça c'est quoi ? non là c'est bien j'aime bien on va faire l'autre côté pareil du coup faut être logique voilà ouais on peut donner une forme différente allez une autre fois alors il y avait quoi ? il y avait comme ça ? non non plus non plus ouais non mais on est bien là voilà on va rester comme ça c'est bien faut retourner le toit aussi mettre dans l'autre sens c'est cool et bien voilà alors je vais arrêter ce deuxième épisode ici et je vous dis la suite au prochain numéro c'est bon